bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui un tutoriel sur la chanson la symphonie des éclairs de zao de sagazan histoire de changer un peu du jazz et du blues vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'accords il y a plusieurs parties mais souvent les accords sont répétés on va commencer directement par l'intro l'intro dans l'intro il y a trois accords une intro en huit mesures les trois accords sont les suivants c'est une chanson en la bémol on commence donc assez logiquement par la bémol majeur ensuite on va partir sur un renversement du du ré bémol mineur qu'on fait ici sur une basse de la et le troisième accord c'est en fait un sol bémol mineur qui est renversé et sur basse de la je répète trois accords la bémol majeur ré bémol mineur sur la bémol sol bémol sur la je vous montre les huit premières mesures alors en fait ce qu'il faut voir c'est que sur chaque mesure au lieu de jouer un accord plaqué on va faire on va commencer par la note la plus haute avec l'auriculaire ensuite la note la plus basse avec le pouce et la note du milieu avec le majeur on revient sur le pouce et on le fait deux fois ça c'est une mesure donc la suivante c'est celle là et puis si on prend la troisième accord si on peut mettre le deuxième doit et cetera je vous le refais ça c'était l'intro maintenant qu'on a vu l'intro on va voir le refrain et le couplet le refrain est sur huit mesures le couplet et le couplet est sur huit mesure et puis les deux ont les mêmes accords et ces huit mesures c'est deux fois quatre mesures dont les accords sont identiques et ces quatre accords sont les suivants la bémol qu'on a déjà vu la bémol majeur ensuite la basse descend il n'y a que le pouce qui va changer ici nous avons donc un do mineur sur sol et puis troisième accord ici en renversé nous avons un si bémol mineur qui est sur une base de fa et après accord suivant quatrième accord on remonte la basse et ici on n'a qu'à juste bouger le pouce et on est sur une base de sol et on est avec un sol mais qui est regardez bien sol majeur ici tiers diminué et ici quinte diminué donc nous sommes sur un sol qui est diminué sur base de sol donc sur sa basse on refait la même chose en jouant comme avant c'est à dire en alternance entre haut bas et milieu on refait une fois on a bougé que le pouce là on bouge les trois doigts et là de nouveau que le pouce pour le refrain on fait en fait deux fois ces quatre accords et puis on va essayer de le faire un peu plus vite vous avez vu le refrain le couplet est exactement pareil ce qui veut dire qu'au final on va faire quatre fois le couplet voilà ces quatre accords à la suite je vais essayer de vous expliquer la structure simplement après l'intro on commence par le refrain ensuite on fait le couplet on revient sur le refrain on refait un couplet troisième refrain et puis là donc je me base toujours sur la version piano on va faire quatre mesures comme les quatre premières mesures de l'intro c'est à dire donc la bémol, ré bémol mineur, la bémol, ré bémol mineur ensuite on arrive sur cette deuxième partie et la deuxième partie en fait c'est exactement comme l'intro donc on refait de nouveau la bémol ré bémol mineur la bémol ré bémol mineur sol bémol mineur ré bémol mineur la bémol et puis ensuite on repart directement au lieu de faire deux fois le la bémol on repart directement de nouveau dans l'intro ce qui veut dire qu'on va faire un la bémol de moins parce que normalement on finit par deux la bémol et une intro commence par un autre la bémol donc il y aurait normalement trois la bémol mais là on en tronque un ce qui veut dire que quand on a fini l'intro sur une mesure de la bémol on reprend l'intro et pareil voilà donc en fait il y a 15 mesures au lieu de 16 je vous laisserai regarder la structure qui est affichée à l'écran en dernier lieu je voulais vous montrer que au lieu de faire juste la basse plaquée on pouvait faire exactement le symétrique de ce qu'on fait avec la main droite c'est à dire faire alors là c'est vous qui voyez si vous voulez préférer le 3 ou le 2 ici une 2 c'est plus pratique on fait avec les deux mains on fait encore une fois c'est une bonne manière d'exercer un peu la gauche qui est souvent un peu plus tranquille voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous pourrez vous exercer bien chez vous et si vous arrivez en plus à chanter par dessus c'est magnifique alors je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo bye bye au revoir